Je suis très très heureuse de parmi vous, d'une part parce que c'est rare que vous puissiez se rencontrer comme ça tous ensemble. On est vraiment à l'un et l'autre bout de la fabrication des films et c'est vraiment très précieux de pouvoir être parmi vous. J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous avez pensé du film. D'autre part, je voudrais quand même remercier avant tout Cyclic. Pour moi, c'est émouvant de venir en Région Centre aujourd'hui parce que c'est une région qui m'a aidée dès le début de l'écriture de ce scénario. C'était très important pour moi, ça m'a portée et ça m'a soutenue dans tous les sens du terme. J'ai extrêmement le trac et je suis aussi très émue parce qu'il y a mon assistant réalisateur qui m'a découvert le film. Voilà, qui m'a découvert le film, qui est lui-même réalisateur. Oui, je voulais toujours raconter des histoires, mais même en documentaire. Le documentaire est très porteur de fiction parce qu'on va rencontrer des gens vraiment, mais ils vont nous raconter leur histoire. Et en même temps, est-ce que c'est vraiment leur histoire ? La façon dont ils vont la raconter, déjà, les incarnent, les projettent dans une dimension fictionnelle. En même temps, j'entends ce que vous dites et quand j'ai rencontré tous ces hommes en documentaire, que ce soit dans la raffinerie de pétrole pour le pétrole et la casse automobile pour casse, il y a tout un tas de choses que je pouvais ressentir d'eux que je n'ai pas pu filmer, qui m'a été impossible de filmer parce que c'était trop intime, trop violent. Donc je n'arrivais pas, tout simplement, à trouver la manière de le saisir. Et en fait, c'était cette dimension d'être enfermé dehors, d'être des travailleurs déplacés, des migrants, qui s'étaient défaits de leur intimité, défaits de leur vie et qui étaient en totale peine d'amour et qui avaient tous un manque très très fort d'une femme quelque part, d'une famille, etc. Et c'est ça qui m'a inspiré, en fait, cette histoire et ce personnage masculin en particulier, comme une sorte de rêve, mais qui était composé de toutes ces rencontres avec eux. Ce personnage de Franck, c'était comme un homme de rêve pour moi. Je l'ai affublé de plein de compétences, de plein de cordes à son arc. Je l'ai pourri de qualité et de défauts, mais en tout cas, j'ai bien rêvé. Je me suis dit que oui, il pourrait éventuellement danser. Et il y a eu plusieurs versions de ça, mais c'est aussi une façon de... de... je voulais pouvoir le filmer physiquement. Et voilà, et en fait, mon producteur connaissait Jean-Plan Galota, parce que c'est aussi un réalisateur qu'il avait produit il y a très longtemps. Et il m'a dit, mais en fait, les acteurs, vous n'êtes pas des danseurs. Et moi, je connais la meilleure personne, le meilleur chorégraphe qui va prendre le plaisir, parce que c'est ce qu'il a fait depuis le début, c'est-à-dire à mettre en scène, faire danser des non-danseurs. Et tirer parti de leur maladresse et de leur lourdeur, plutôt que de vouloir forcément à tout prix être dans la virtuosité, quoi. En fait, que ça soit quelque chose qui... que leur grâce ne vienne pas de leur virtuosité, de leur technique, mais de... De leur singularité. Ouais, c'est vrai qu'on est très lourds, on est maladroits, on fait ce qu'on peut. On a du plaisir à le faire. Mais moi, ça m'intéressait, cette maladresse. Ben oui, c'est... Enfin, disons que... Ah non, c'est les deux à la fois. C'est cette histoire d'amour qui se conjugue avec l'hostilité du monde autour. Donc, c'est quelque chose qui est de leur trésor personnel à tous les deux. Je voulais que ça rende envieux. Et en même temps, voilà, cette histoire se passe en milieu hostile. Donc, depuis le départ, j'ai l'enduité que je n'avais pas du tout envie de raconter une simple histoire d'amour qui serait complètement dénuée d'ancrage. J'avais envie de faire un film politique. que de montrer comment le monde les tiraille de l'intérieur jusque dans leur plus pure intimité, jusque dans leur langage amoureux, que je regarde comme une économie. Donc, peut-être, c'est ça qu'entre l'argent et le désir qui circule, il y a comme une sorte de glissement, peut-être, dans le langage, qui est moins un discours que... Moi, je voulais porter un regard poétique sur, justement, ce glissement qu'il peut y avoir. Ils s'aiment comme deux nations, ou ils s'aiment comme deux entreprises, ou comme deux négociants. Et ce qu'ils vont inventer, qui n'a pas l'air d'être sexy, mais qui leur permet de durer et de se promettre, c'est qu'ils vont inventer un contrat. Et de voir le contrat, pas seulement techniquement, mais comme un serment d'amour, une promesse, même si elle est triviale, de voir toujours chaque sentiment du point de vue de son poids en même temps. On danse, mais on pèse. Décrire l'amour, pas comme juste des sentiments qu'on va se lancer au visage, mais c'est des preuves. Il faut se les prouver, que ce soit de l'action. Il fait face à des femmes qui, contre toute attente, finalement, le remettent sur le chemin de son entrée dans le monde. Parce qu'en fait, sa première blessure, ce n'est pas de partir de chez lui, c'est de ne pas avoir de place économique, de ne pas avoir de travail, de ne pas pouvoir s'accomplir là où il est. Et donc, au final, il y a comme un trompe-l'œil, je pense. C'est-à-dire qu'il y a cette dimension. Moi, je ne pense pas qu'elle soit optimiste, mais en tout cas, elle est pleine d'accomplissements. C'est-à-dire qu'il va faire cet argent, l'argent, tout d'un coup, va lui affluer, et puis il va le réinvestir, il va éviter de se faire toper par elle, etc. Donc il va rebondir. À la fin, on peut se dire qu'à la fin, il est obligé de payer pour travailler. Moi, personnellement, c'est là où je me situe. Mais du point de vue de leur histoire, il fait quand même l'effort, même en trompe-l'œil, de se délester de ce qu'il a pris plaisir à gagner, et qu'il s'est substitué au manque d'elle qu'il avait. Merci d'avoir regardé cette vidéo !